Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocode TV. On est chez Gigabyte Aorus dans la tour 101 et on voulait vous présenter les nouvelles cartes-mères X299 pour les nouveaux processeurs Intel qui sont toutes ici. On a 4 modèles qui sont préparés par Aorus avec la X299 Aorus Gaming 3, la XAorus Gaming 7, la XAorus Gaming 9 qui est le modèle le plus haut de gamme et la XAorus Ultra Gaming. Alors, au niveau de la X99 Aorus Gaming 3, on a le support des nouveaux processeurs Core X d'Intel, le Quad Channel, on le voit, on a 8 canaux mémoire, on a le RGB, la prise en charge d'énormément de ports PCI Express, on les voit ici, 1, 2, 3, 4, 5, avec le renfort pour 2 d'entre eux, ici, le radiateur pour le chipset toujours avec le RGB sur tous les modèles et on a des grosses parties audio qui sont supportées avec Lamp Up par exemple et on a aussi de l'Ethernet qui est toujours en base Intel. Au niveau du modèle Aorus Gaming 7, on le voit, on est sur un traitement qui est plus haut de gamme avec beaucoup plus de RGB par exemple, on peut noter par exemple la présence de RGB au niveau de tous les ports mémoire, tous les ports PCI Express, le radiateur et aussi les différents caches qui vont cacher les différents ports I.O. et les différentes parties pour l'audio. Audio toujours en haut de gamme avec le Amp Up pour la version pour l'audio. On a de la S-Media 3142 pour ce qui est de la partie gestion de l'USB 3.1 et on a aussi le support de 3 cartes graphiques et on a également, vous voyez, des radiateurs et des dissipateurs à peu près partout. Et ici, on a un radiateur additionnel pour par exemple mettre un SSD de type Optane de chez Intel. Ici, on passe sur le modèle X4 299 Aorus Gaming 9 qui est le modèle le plus haut de gamme pour les nouveaux processeurs Core X d'Intel. On va retrouver les supports renforcés au niveau des PCI Express, les supports renforcés au niveau de la DDR4, du full RGB et la présence de radiateurs et de dissipateurs pour tous les supports M.2, donc 2281 pour les SSD PCI Express mais aussi les SSD Optane. Autre particularité sur ce modèle, donc on a le RGB qui passe aussi à l'arrière et on a également une armure pour renforcer la carte mère à l'arrière qui est en acier avec le logo Aorus. On le voit au niveau des phases d'alimentation, c'est bien fourni et presque toutes les cartes mères en X299 ont un dual 8-pin donc à partir de la Gaming 7, Gaming 9 et aussi sur la Ultra Gaming. Au niveau de la Ultra Gaming, dernier modèle qui est présenté par Aorus pour le chipset X avec le chipset X299 donc modèle là aussi haut de gamme. Le plus haut de gamme est quand même le Gaming 9. Donc on a le full RGB, les renforts au niveau des PCI Express et des ports DDR4, les radiateurs au niveau du M.2 et on se dit rendez-vous tout de suite pour la suite des nouveautés chez Gigabyte Aorus. Rapidement en vidéo, un modèle en X399 donc pour le nouveau processeur Hyperogam Street Duper d'AMD. Donc regardez bien la taille du socket, il est absolument énorme. Donc normalement on va avoir plus d'infos dans la journée. Alors je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo mais on aura plus d'infos dans la journée puisqu'on va aller à la conférence de presse AMD. Donc après on est sur un layout qui est assez proche de ce qu'on peut croiser sur les autres modèles X299. On est bien sur du X399 avec le Quad Channel, on a 5 ports PCI Express, on a du HomeUp Audio avec de l'audio haut de gamme, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre du M.2 du 2281, on a 8 ports SATA et on va même directement vous donner la petite fiche technique. On va la filmer comme ça vous pourrez voir tous les détails. Donc c'est bien pour le processeur Street Duper AMD avec ses 16 cores et ses 32 Trid. Et on vous continue notre petite visite chez Aorus et ça continue, à plus tard. On est toujours chez Aorus et on va vous parler un petit peu des autres cartes mères AMD. On va avoir de nouveaux modèles avec la GA-A320M D2P qui sera un modèle, on va dire, en très milieu de gamme pour les processeurs Ryzen qui vous permettra d'avoir un format un peu plus petit avec du dual DDR2, un port PCI Express et donc un processeur Ryzen. Autre carte mère qui va en intéresser beaucoup, c'est la GA-AB350N Gaming. Donc là, on est plus sur du Gigabyte avec un modèle qui sera en ITX et qui vous proposera vraiment pas mal de choses au niveau du processeur pour Ryzen avec l'essentiel, avec les deux ports DDR4, le PCI Express 16X, l'alimentation avec un 8-pin PCI Express, le Wi-Fi, le Bluetooth, 4 SATA, de l'USB 3.0, un connecteur 24 broches. Bref, tout ce qu'il faut pour se faire une bonne machine gaming avec un processeur en AMD.